Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les tentatives d'agression et les actes d'intimidation n'ont pas entamé la détermination du professeur Maurice Camteau, le président national du MRC. Et il a fait savoir, lors d'une nouvelle opération de remise de dons matériels à l'initiative Survie Cameroun, il a indiqué qu'il ne cédera pas à la pression et s'est exprimé sur les questions brûlantes d'actualité concernant la lutte contre le tribalisme et la situation sociopolitique au Cameroun. Vous l'écouterez en ouverture de ce journal. 13 ans après l'un des trashs les plus meurtriers de l'histoire, les pouvoirs publics n'ont pas toujours honoré la mémoire des personnes décédées dans l'accident du Boeing 737-800 de la compagnie Kenya Airways. Pourtant, promesse avait été faite de construire une stèle dans la zone de Mbanga, Pongo. Vous allez le voir dans un grand reportage. Là-bas, c'est encore la misère et les populations n'ont rien oublié des promesses non tenues de la part des pouvoirs publics. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévisions. Le professeur Maurice Camteau réagit 24 heures après la manifestation de Badeau organisée à son domicile. Le président du MRC affirme que ces jeunes ont été manipulés par des commanditaires tapis dans l'ombre. Face à ces actes d'intimidation et tentatives d'agression, il affirme qu'il ne cédera pas à la pression tout en soulignant son engagement pour la lutte contre le tribalisme et un Cameroun uni. Emmanuel Diob et Aïk Cyril. Pour le professeur Maurice Camteau, les jeunes qui ont manifesté devant son domicile se sont laissés manipulés par des commanditaires à qui ils rappellent qu'il ne cédera à aucune forme de menace. Ce sont des pauvres jeunes manipulés, délaissés, pour qui nous nous battons, que l'on manipule pour nous agresser. Mais je dois dire à leurs commanditaires que je suis totalement insensible aux intimidations et inaccessible aux insultes. Le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun qualifie de faux procès les accusations portées contre sa personne, en ce qui concerne notamment la montée du tribalisme au Cameroun. On a voulu faire une dialectique de l'impossible en essayant de retourner contre nous une critique qui leur pend au nez, puisque même la communauté internationale l'a dénoncée dans des rapports. Toute ma vie, toutes mes attitudes, tous mes écrits, tous mes propos publics ou privés en témoignent résolument engagés contre le tribalisme d'où qu'ils viennent. Dans la foulée, Maurice Campto rappelle son engagement à oeuvrer pour un Cameroun 1 et indivisible. Nombreux Camerounais et moi-même, nous sommes engagés avec foi et détermination pour travailler à un avenir meilleur. Pour notre pays, dans l'unité d'une nation rassemblée, éloignée des fermants de division que l'on instille dans les veines de notre société depuis des décennies maintenant. Pour finir, le candidat officiellement classé deuxième à la présidentielle de 2018 au Cameroun précise que chaque citoyen sera jugé en fonction des actes qu'il aura posés en vue de l'édification d'une nation prospère. Les gens peuvent abhorrer toutes sortes d'uniformes, adopter toutes sortes de postures pour se réfugier et distiller le mensongement. On sait et on va juger chacun suivant ses faits, suivant ses actes, suivant ses propos. Je continuerai de dire aux Camerounais, faisons ensemble le barrage à cette gangrène, à ce cancer qui mine et qui va tuer notre société. Pour rappel, 24 heures avant cette mise au point de Maurice Camteau, quelques jeunes Camerounais ont manifesté devant le domicile du leader du MRC, l'accusant de soutenir les actes de pillage des ambassades du Cameroun à l'étranger et d'être l'instigateur de la montée du tribalisme au Cameroun. Près d'un mois après la première vague de matériel de lutte contre la pandémie du coronavirus, le président national du MRC a remis ce jour un nouveau don en matériel de protection et de détection du coronavirus à l'initiative Survie Cameroun. Il s'agit de 3200 masques chirurgicaux et près de 1000 kits de dépistage destinés à la lutte contre la propagation du Covid-19 au Cameroun. Lors de la réception de ses dents, Christian Penday-Cocca, président du comité de gestion de l'initiative Survie Cameroun, prend l'engagement de le faire parvenir aux bénéficiaires malgré la violence de la répression sur le terrain. Je vous propose d'écouter Christian Penday-Cocca, président du comité de gestion de l'initiative Survie Cameroun. Je voudrais encore une fois vous remercier pour ce geste. Vous l'avez si bien dit. Au-delà du nombre, nous, nous faisons avec le moyen que nous avons. Ce qui donne sera utilisé au centuple. Vous avez bien vu comment on utilise. On donne les masques qui sont vendus à 1300 francs dans les marchés. Nous les donnons gratuitement. Le gel, le flacon de 500 millilitres qui est vendu à plus de 5000 francs sur les supermarchés, nous donnons ça gratuitement. Je prends l'engagement. J'insiste sur cet engagement. Qu'ils ne se découragent pas de donner malgré ce qu'ils voient là dehors comme représailles. D'ailleurs, ils l'ont vu. Chaque fois qu'on subit les représailles, vous avez l'impression que nous, je ne la redoublions encore d'un peur pour continuer sur le terrain. Qu'ils ne, qu'ils ne, qu'ils redoublent d'efforts pour donner. Parce qu'à certains moments, j'ai l'impression que quand ils voient qu'ils tapent eux-mêmes plein de peur là-bas. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous n'avons pas peur que nous allons continuer à distribuer. Dans le cadre de cette lutte contre la pandémie du coronavirus, la députée PCRN, Nora Nefotsing, s'est engagée sur son compte Facebook officiel à orienter sa dotation de véhicules vers les actions humanitaires pour protéger les populations contre cette pandémie. Une initiative qui suscite le débat au moment où le gouvernement compte débloquer près de 4 milliards de francs CFA pour l'achat des véhicules, pour les députés nouvellement élus des Camerounais, s'offusquent de cette décision. Comment réagissent ces parlementaires nouvellement élus et la classe politique sur le train de vie de l'État, des parlementaires, au moment où le pays fait face à une crise sanitaire ? Ils réagissent dans ce reportage que signe Sylvester Hippolyte Zangaou. La pandémie du coronavirus est venue donner un sérieux coup à l'économie camerounaise déjà en difficulté. Cette réalité est reconnue au plus haut sommet de l'État. Du coup, une forte polémique a envahi l'opinion, après l'annonce par le ministre des Finances, de la mobilisation de la somme de 4,197 milliards de francs CFA pour les primes accordées aux députés nouvellement élus pour l'achat des véhicules de fonction et équipements divers. Nous sommes allés prendre l'avis de l'un des bénéficiaires. Benil Dundjemeni, élu député du Mungo Sud sous la bannière du SDF, a décidé d'utiliser cette prime pour des actions humanitaires. J'ai 10 millions de dotations de crédits automobiles. Et dans le contexte actuel où il y a une épidémie qui tue nos concitoyens et à ma qualité d'élu du peuple, je vais très rapidement orienter cela vers la lutte contre le Covid-19. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'ai organisé une réunion avec tout le corps soignant du Mungo Sud au niveau de l'hôpital de Mbanga. C'est déjà pour recueillir leurs besoins. Si l'honorable Djemeni pense comme beaucoup que ses dotations pour l'achat des véhicules est plus bénéfique pour venir en aide aux couches sociales les plus défavorisées, Marlise Douala-Belle, députée dans la précédente législature, affirme que ces véhicules de fonction sont nécessaires pour les parlementaires. Il faut qu'on soit froid. Les députés ont besoin de véhicules pour travailler. Parce que pour couvrir une circonscription et surtout pour nos collègues qui sont dans des zones difficiles, il y en a beaucoup, il faut un véhicule et un bon véhicule. Le député SDF du Mungo Sud reste convaincu que si le véhicule a un prix, ce n'est pas le cas pour la vie humaine. On va prendre cette somme pour acheter le véhicule alors que nos concitoyens sont en train de mourir au jour le jour pour défaut d'oxygène, pour défaut de couvreux. On ne peut pas parler en termes de milliards seulement pour les véhicules alors que les gens n'ont pas d'oxygène pour se soigner. Pour moi, c'est quand même difficile. Marlise Douala-Belle du RDPC affirme qu'en cas de réorientation de l'utilisation de cette prime, un cadre de concertation doit être défini entre les députés. Elle ajoute que s'il est vrai qu'il y a des besoins prioritaires au lieu de la suppression, que l'on dit faire la distribution de cette prime. Ce sont des décisions, à mon avis, transpartisanes. Ils devraient s'asseoir tous ensemble et décider de ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas leur argent. Cet argent est dédié à quelque chose de précis, qui correspond à une ligne budgétaire précise. Maintenant, tout ce qu'on peut dire, c'est que compte tenu du grand besoin d'argent que nous avons, on peut différer. On peut différer, c'est-à-dire ne pas suspendre cette allocation, puisqu'elle est budgétisée, elle est prévue, mais donner la priorité à des postes de dépense qui vont en droite ligne avec la riposte. En face, la réponse est claire. La minorité de l'opposition à l'Assemblée nationale ne favorise pas une telle option. L'opposition ne représente pas grand-chose aujourd'hui au niveau du Parlement. Vous ne pouvez pas aller instruire à une autre partie politique de prendre une décision avec votre place. Les parlementaires ont deux missions, c'est de voter les lois et de contrôler l'action gouvernementale. Le député du Mungo Sud invite le ministre des Finances à prendre en compte les priorités dans l'exécution du budget. Et toujours dans cette actualité, le Premier ministre a reçu en audience Mgr Samuel Clédard, chevêque métropolitain de Douala, et leurs échanges ont porté sur la cure à base de plantes médicinales qu'il propose pour le traitement du Covid-19. Le Premier ministre, Joseph Diangouté, en parle sur son compte Twitter officiel. Il fait savoir que c'est sur haute instruction du chef de l'État qu'il a reçu en audience Mgr Samuel Clédard. Et au terme de l'audience, l'archevêque métropolitain de Douala, qui a composé ses plantes médicinales, ce traitement à base de pharmacopée traditionnelle, a fait savoir que près de 1500 personnes ont déjà retrouvé la santé grâce à son protocole thérapeutique spécial qui est distribué gratuitement dans les hôpitaux catholiques du Cameroun, principalement à Douala, Yaoundé et d'autres villes du pays. Nous sommes à quelques jours de cette rentrée du troisième trimestre, rentrée controversée en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus. Les établissements scolaires sont-ils prêts à recevoir les élèves inscrits en salle d'examen ? Ont-ils les moyens nécessaires, à savoir les moyens matériels, pour faire face aux risques élevés de contamination du Covid-19 ? Nos reportages se sont rendus dans quelques établissements scolaires dans la ville de Douala. Des précisions avec Kate Diara dans ce reportage. À quelques jours du retour des classes interrompues brusquement au mois de mars du fait du coronavirus, les parents susceptibles remettent en cause le respect des mesures strictes annoncées par le gouvernement en vue de protéger leurs enfants de la pandémie. Alors nous avons décidé de nous rendre dans un certain nombre d'établissements scolaires pour constater par nous-mêmes si effectivement le début de la mise en place de ces mesures est effective. Et nous sommes ici au lycée bilingue de Nylon-Brasaville où nous sommes tombés sur une réunion de dirigeants de l'établissement, une réunion au cours de laquelle le proviseur et ses collaborateurs sont assis pour discuter justement de l'implémentation et du respect strict de ces mesures édictées par le gouvernement. Les listes sont déjà prêtes. Chaque salle aura 24 élèves. Et on va travailler à mi-temps, le système de mi-temps. Vous connaissez que la plupart des choses qu'on a besoin de n'étaient pas obligées. L'embout le moment, on a prévu les masques pour tout le personnel. Mais on a quand même fait des SMS aux parents de prévoir quand même un masque pour les enfants. Il y aura certaines des choses que les parents vont faire. Il y a les autres qu'on va faire ici. On a déjà eu nos soins robinets. Ils sont déjà prêts. Le savon et même le gel est déjà là. Comme vous pouvez le voir en image, l'établissement, le campus du lycée bilingue de Nylon-Brasaville en lui-même est totalement vide. Les salles de classe, les bâtiments qui comportent les salles de classe sont eux également vides. Mais pourtant, le proviseur nous fait très bien comprendre que l'établissement a été désinfecté de nombreuses fois et qu'il ne sera même encore d'ailleurs avant que les élèves de ce grand ensemble ne puissent franchir le portail de cet établissement en quête de connaissances nouvelles pour leurs examens scolaires. Les salles sont déjà désinfectées. Même le campus, les toilettes, les bureaux sont déjà désinfectés. On a déjà acheté le thermouflage avec lequel on va prendre les températures des élèves. Au collège Sainte-Marthe, un autre établissement, cette fois-ci privé de l'arrondissement de Douala 3ème, une réunion s'est tenue entre l'équipe dirigeante de l'établissement et les enseignants pour décider du comment de l'implémentation des mesures édictées par le gouvernement afin de protéger les enfants. Nous avons depuis avant-hier tenu une réunion préparatoire par rapport à la rentrée de la semaine prochaine. Et au sorti de cette réunion, beaucoup de mesures ont été prises. Par exemple, les nouveaux emplois de temps qui sont déjà disponibles pour les enseignants, pour les salles de classe. Les mesures liées au lavage des mains. Aussitôt entrer dans la salle, on se lave les mains avant d'entrer dans le campus de l'établissement. Déjà à l'intérieur, il faut respecter les mesures barrières. Et dans les salles de classe, il faut respecter la distanciation. Tout est fait après. Les documents et afférents sont déjà en place. Nous pourrons dire que nous sommes déjà prêts à accueillir les élèves, le premier, comme recommande la haute hiérarchie. Et d'ailleurs, dans les prochaines heures, une autre réunion est prévue, cette fois-là avec l'équipe qui va prendre en charge les enfants tout au long de ces derniers mois pour notamment les informer sur comment se comporter face à la maladie, comment dispenser les cours aux enfants en condition de coronavirus. Des éléments qui ont donc été mis sur pied pour rassurer les parents qui sont un tout petit peu inquiets sur la mise en œuvre de ces mesures. L'objectif principal, c'est déjà de propager ou de distribuer la nouvelle documentation dans les emplois de temps, que je ne vous en vois pas tout à l'heure, les mesures préventives et surtout leur dire quel sera leur rôle, surtout le tout premier jour. On a refait avec nos enseignants en tenant compte des compétences. Ceux qui étaient déjà en classe des enfants ont été maintenus. Quelques-uns ont été redéployés en fonction de leur capacité et en fonction de leur disponibilité pour venir en aide à cela. Avec l'implémentation de ces mesures, les parents laisseront-ils leurs enfants reprendre le chemin des classes ? La réponse, ce 1er juin. Le conseil d'établissement du lycée Dios prévoit une distribution gratuite des masques homologués, la mise en place des pères éducateurs dans chaque salle de classe qui assureront la veille zéro COVID-19. 24 élèves par classe pour le lycée Dios, à un point de temps réaménagé, désinfection des campus et du moins les résolutions principales à l'issue du conseil d'établissement au lycée Dios de Douala. Toujours dans cette actualité, le corps d'un homme a été découvert dans une église dite de « reveille » non loin de la cité universitaire de Yaoundé 1. Selon des témoins, c'est depuis trois jours que le défunt était enfermé dans cette église et ce sont les odeurs nauséabondes qui ont alerté le voisinage. Les équipes du ministère de la Santé publique sont descendues sur les lieux. Ils ont fait des prélèvements après analyse. L'infortuné est mort des suites de COVID-19. Après moult hésitations, la famille du défunt avait finalement donné son aval pour que les autorités compétentes récupèrent le corps pour inhumation. L'espace, comme vous le voyez en image, a été désinfecté et un appel lancé en direction des fidèles de cette église afin qu'ils puissent se faire dépister. Dans l'actualité internationale concernant la pandémie du coronavirus, près de 350 médecins égyptiens ont perdu la vie pour avoir essayé de sauver celles de leurs concitoyens atteints du COVID-19. Et l'OMS qui suspend temporairement ses essais cliniques sur la chloroquine, on voit tout cela dans ce reportage que signent Mathilde Akemazou et Nadine Yambou. Après avoir mis en garde contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le traitement des patients atteints de coronavirus, l'Organisation mondiale de la santé ordonne la suspension temporaire des essais cliniques à base de ce protocole. La décision fait suite à une récente étude publiée par la revue médicale de l'Ancède. Selon ce journal, la chloroquine et son dérivé, l'hydroxychloroquine, administraient aux malades, se sentent avérés être inefficaces et augmentant le risque de décès. Selon la revue médicale de l'Ancède, environ 15 000 patients dépistés positifs sur les 96 000 enregistrés entre décembre 2019 et avril 2020 ont suivi ce protocole. Une étude comparative menée par la suite aux 81 000 malades n'ayant pas reçu ces dérivés ont permis d'aboutir à cette conclusion. Cette suspension temporaire selon l'OMS permettra de recueillir de nouvelles données par ses essais pour une étude plus approfondie. L'hydroxychloroquine a longtemps fait ses preuves en Afrique dans le traitement du paludisme. Depuis le déclenchement de la pandémie du coronavirus, des chercheurs et médecins tels que le professeur Didier Raoul ont démontré l'efficacité de ce médicament dans la prise en charge des malades atteints de coronavirus. Selon une étude menée par Didier Raoul, sur plus de 1 000 patients traités, près de 92 % ont été guéris en 10 jours. L'Égypte se dirige vers une catastrophe sanitaire et l'effondrement total de son système de santé, avertit l'Organisation syndicale des professionnels de santé après la mort de 350 médecins des suites de coronavirus, dont quatre en une seule journée. Des syndicats de médecins accusent le ministère de la Santé publique de passivité et de négligence face à la progression du virus parmi le personnel soignant. Ils menacent de ce fait de traîner en justice le gouvernement pour homicide par négligence. Selon l'OMS, 13 % des contaminations en Égypte sont recensées chez le personnel soignant. Et les 17 centres de prise en charge réquisitionnés sont tous débordés par le nombre 116 croissants de malades. Le personnel est confronté à un manque de matériel de protection, l'absence de formation des praticiens et le refus de leur faire passer des tests. Le gouvernement, pour sa part, annonce la création d'un nouveau site. Et au niveau africain de façon globale, l'Organisation mondiale de la santé estime que 1,5 % des cas de coronavirus dans le monde se retrouvent en Afrique. Même si ce taux est jugé faible selon l'OMS, l'Organisation internationale dit crainte que l'Afrique ne soit confrontée à une épidémie silencieuse si les dirigeants ne donnent pas la priorité au dépistage massif des populations. 13 ans après l'un des crashs les plus meurtriers de l'histoire, la mémoire des personnes décédées dans l'accident du Boeing 737-800 de la compagnie Kenya Airways, leur mémoire n'a pas toujours été honorée. Pourtant, une promesse avait été faite, celle de construire une stèle pour leur rendre hommage, booster l'essor social et touristique de cette bougarde située dans le troisième arrondissement de Douala. Il s'agit d'un banga Pongo qui abrite encore les vestiges de ce crash aérien. 13 ans plus tard, c'est plutôt la misère qui continue de gangréner le quotidien des populations, elles qui n'ont rien oublié des promesses non tenues du gouvernement. C'est dans ce grand reportage que Sine Warren Zede et Donald Brice Camgan. Des coups de machette pour un yantir de hautes herbes en pleine brousse. Comme chaque 3 mai, ces habitants de banga Pongo dans le troisième arrondissement de Douala s'attaquent à cette brousse. C'est l'unique moyen à la portée de ces habitants pour maintenir visible le site du crash de banga Pongo. On a entendu le commun, si c'était l'éclair, le tonneur. Ça se... Et puis on commençait déjà à entendre comment les arbres se cassaient en brousse. Ça concassait déjà les arbres. Mais on s'est demandé, mais ça c'est quoi comme ça là ? C'est le tremblement des terres ou bienfaites. 13 ans après la catastrophe qui a coté la vie à 114 personnes dans la nuit du 5 au 6 mai 2007, seule la carcasse du réacteur du Boeing 537-800 rappelle le drame. Dans ce lac de cratère d'une vingtaine de mètres de profondeur, où s'est enfoncé l'aéronef quelques minutes après son décollage de l'aéropat international de Douala, des arriverains expliquent que des ossements s'y trouvent. Il y a les débris d'avions, les ossements humains. Vous voyez depuis 2007 jusqu'à Naujou, ça fait environ près de 14 ans. Et tout autour, tel que vous voyez là, c'est très dangereux. Il y a une profondeur d'environ 16 mètres. Vous voyez que c'est très dangereux par rapport aux visites et tout. C'est la raison pour laquelle, quand vous venez par exemple faire des documents comme ça, c'est suffisant de guider, notamment par les autorités locales que nous sommes ici à Mangapongo. Pour honorer la mémoire des victimes de l'un des accidents d'avions les plus meurtriers de l'histoire du Cameroun, les autorités avaient annoncé l'élection ici d'une stèle. 13 ans après, aucun signe de mise en œuvre du projet n'est visible sur place, à la plus grande déception des populations environnantes qui espéraient saisir l'opportunité d'un site touristique et des activités économiques ici. Il me semblerait que le CR2 était ici. Ils sont venus voir. Ils ont dit qu'ils vont envoyer des engins pour venir faire quelque chose. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été fait. L'hostel ici, dans ce site, va apporter les familles qui sont touchées jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, perdre une vie n'est pas facile. Vous venez se recueillir ici, dans ce lieu. Vous venez prier ici, porter des jambes, des fleurs. Et ça va apporter du développement ici, dans cette localité, dans cette zone de Mangapongo. Un aménagement du site du crash de Mangapongo, c'est aussi le passage d'une voie routière. Mangapongo, bienvenue dans l'enfer de la mobilité en saison pluvieuse. Notre véritable problème ici, en fait, c'est la route. Pour mieux s'habiller ici, soit sont les bottes, soit les babouches, comme vous me voyez là. pour mieux s'habiller ici, s'habiller ici. Sous-titrage ST' 501 ... Épidémiologique du Cameroun ce 26 mai 2020. Le gouvernement confirme que le Cameroun vient de franchir la barre de 100 000 cas de Covid-19 enregistrés. Ce 26 mai 2020, le ministère de la Santé publique fait savoir qu'il y a 318 nouveaux cas positifs de Covid-19, 4 décès de suite de cette maladie à coronavirus et 79 personnes ayant retrouvé la santé. Le Cameroun qui franchit la barre des 100 000 cas positifs, faisant de notre pays le 7e le plus touché en Afrique par cette maladie contagieuse, fait savoir le ministère de la Santé publique qui insiste sur les mesures barrières à respecter, à savoir se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre coulante et du savon, ou utiliser une solution hydroalcoolique, se couvrir le nez, la bouche avec un mouchoir jetable. Lorsqu'on tousse ou on éternue, éviter tout contact avec toute personne présentant des symptômes de la grippe, maintenir une distanciation physique d'au moins un mètre et demi et surtout rester chez vous, fais savoir le ministère de la Santé publique, rester chez vous autant que possible et ne sortez qu'en cas de nécessité, s'exprime ainsi le ministère de la Santé publique ce jour, évoquant le fait que le Cameroun franchit la barre de 5 000 cas de Covid-19 avec 318 nouveaux cas enregistrés ce jour. Et évoquant cette lutte contre le trafic illicite des ossements humains dans la région de l'Ouest, un nouveau gang a été démantelé dans cette partie du Cameroun. Le récit des faits avec le clair-sacquem. Deux présumés trafiquants d'ossements humains viennent d'être interpellés du côté de Fonbote par la gendarmerie nationale. Le buteur n'a pas trouvé preneur sur le marché. Il s'agit d'un squelette complet d'une femme saisie dans un sac entre les mains d'Amadou. Sur la supervision du monsieur le colonneur commandant de la région de la gendarmerie de l'Ouest, et sur l'enfermement avec nos différents partenaires et amis de la gendarmerie, tels que l'ONG Laga. Nous avons effectué une descente dans la ville de Fonbote, où nous avons interpellé un jeune homme en possession d'un sac contenant un ossement humain complet d'une dame. Et sur l'exploitation, il nous a permis de descendre à Baïgom, où nous avons interpellé son complice, une dame. Les faits remontent au 20 mai 2020, date à laquelle le premier suspect est appréhendé par la gendarmerie de Fonbote. Son exploitation va conduire à l'interpellation de Radifatou. Celle-là à qui la marchandise a été confiée par un certain Mohamed, son frère, qui résiderait à Kyossi, dans la région du sud de Cameroun. La gendarmerie nationale, avec l'assistance technique de l'ONG Lagarde, spécialiste dans les enquêtes et les renseignements sur ce type d'activité, entend mutualiser leurs essors. Le commandant de compagnie de Fonban exhorte les populations à plus de collaboration. Nous attendons les populations de collaborer pour nous permettre de mettre fin à ces différents fléaux qui minent notre société, particulièrement à notre département, le Nune, qui est de plus en plus indexé par cette pratique marseigne. En attendant que le troisième profaneur des tombes soit repéré du côté de Kyossi, les deux présumés traciquants méditent leur sort dans les cellules de la brigade de Fonbote. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Allant-Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinoxois. Serge Allant. Reprise des cours lundi 1er juin. Le lycée Jost dans le premier arrondissement de Douala. va lancer le cours avec 24 élèves. C'est l'une des résolutions du conseil d'établissement, lequel prévoit également la distribution gratuite des masques pour les élèves et enseignants, également des pères éducateurs qui vont assurer la veille, une minute Covid-19 au début de la journée. Et vous avez suivi dans l'un de nos reportages réalisés dans ce dossier consacré à cette pandémie au lycée des Nylons Brasaville. L'on souhaite également que les parents puissent mettre la main à la poche. Pour eux aussi trouver des masques pour leurs enfants dans le bureau du proviseur, quelques matériels destinés au respect des mesures barrières, des réunions qui se multiplient avec le personnel enseignant et qui également font savoir qu'il y aurait déjà eu la désinfection des campus scolaires et que d'autres mesures pourraient aller dans ce sens. Sont-elles suffisantes pour rassurer parents d'élèves et enseignants ? On le saura d'ici le 1er juin 2020. Serge Alain. Voilà, c'est dit que nous faisons les Banga Pongo 13 ans après. Rien n'a véritablement bougé, rien n'a changé. Sauf encore à retrouver sur le site les vestiges de ce crash aérien d'un Boeing 737-800 de la compagnie Kenya Airways. C'était en début mai, il y a près de 13 ans. Vous l'avez vu, les populations ont exprimé leur désolation de voir aucun changement dans leur quotidien. Pourtant, ils espéraient que la construction d'une stèle devait amener des touristes, devait changer la physionomie de cette bourgarde située dans le 3e arrondissement de Douala, 13 ans plus tard. C'est toujours les abysses de la misère et du sous-dovement dans cette localité. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel de l'équipe de la 2e partie. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada